coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer ici pour certains peut-être qu'en ce moment c'est un peu compliqué d'accord on a un peu pas mal de pensées négatives on sait pas forcément si on va sortir d'une situation qui nous pèse énormément s'il y aura un petit mieux au niveau émotionnel au niveau du moral aussi mais si on vous dit que vous avez la capacité de retourner les choses en votre faveur donc ça veut dire que tu peux transformer le négatif en positif je sais pas dans quelle situation tu es exactement je sais pas vraiment ce que tu traverses mais on a l'impression ici que pour certains on a des choix importants à faire on a des décisions à prendre là pour qu'on puisse retrouver un certain équilibre on a l'impression que c'est un peu compliqué mais c'est compliqué parce que mais du coup on regarde pas ce qui pourrait vous voyez ce qu'on pourrait obtenir de positif 1 si je décide d'aller à droite qu'est ce que je vais en tirer de positif c'est ça la question je me dis pas qu'est ce qui pourrait me bloquer qu'est ce qui pourrait éventuellement me faire ou en tout cas me mettre dans une situation compliquée non 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 si je vais à droite qu'est ce que je peux en tirer de positif 1 on met le positif en avant pour que ça puisse vous voyez nous donner un petit peu de courage supplémentaire parce qu'ici pour certains on est un peu dans la peur j'ai envie tu vois de faire des choses j'ai envie de mettre des choses en place pour moi mais j'y crois mais un peu à demi pourquoi j'y crois à demi parce que j'ai l'impression qu'il ya plus de points négatifs que positifs c'est normal parce qu'on regarde que le négatif ici vous voyez on a réellement cette sensation pour certains c'est comme si on se disait d'accord je vais faire le choix ça pourra changer éventuellement les choses mais si jamais ça change pas mais t'as pas quand on fait le choix je veux pas savoir si ça va changer ou si ça va pas changer on a réellement cette sensation pour certains c'est comme si ben l'abondance c'était pour tout le monde tu vois la joie le bonheur les bonnes choses c'est pour tout le monde et puis que nous on est obligé voyez de les gens de vivre que des trucs un peu négatif alors que pas du tout non ce sont tes choix qui font si tu traverses des trucs positifs ou négatifs c'est ta façon tu vois de réagir aux situations qui font tu vois dans certains cas si les choses paraissent dramatiques si au contraire je me dis ok c'est un obstacle ou au contraire je me dis allez c'est rien je me focalise même pas dessus vous voyez c'est réellement ta façon de penser qui fait que des fois tu as l'impression que c'est tout noir alors que pas du tout on a réellement cette sensation que vous savez ce que vous voulez vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller je sais que pour ça ben je serai obligé de donner de ma personne donc ça veut dire que je serai peut-être obligé de faire des choix différents commencer à fonctionner de manière différente aussi pour que je puisse obtenir ce que je veux sauf que pour le moment on ne se sent pas forcément prêt vous voyez on ne se sent pas forcément prêt parce que ben ça va me demander peut-être ben admettons je veux faire je veux me reconvertir ça va me demander de faire plein de recherches ça va me demander de passer du temps en formation je veux changer juste de société ça va me demander aller de retomber dans les cv puis de retomber tu vois dans les recherches dans les refus dans les trucs comme ça j'ai envie de me retrouver dans une situation sentimentale plaisante me retrouver avec des personnes qui pourront réellement voir qui je suis des personnes qui vont vraiment m'apprécier pour la personne que je suis aussi mais je suis obligé d'évincer tu vois de mon chemin ben toute personne qui ne va pas dans mon sens toute personne qui sera éventuellement la porte de l'éphémère mais ça on n'y arrive pas vous voyez on se dit je veux ça mais pour obtenir ça il faut lâcher vous voyez le passé il ya certaines choses voyez qui peuvent encore être dans nos vies en ce moment mais qu'on doit laisser de côté si je me dis je veux me retrouver dans une situation super plaisante niveau pro et que je n'arrive pas tu vois à savoir exactement par où commencer c'est que peut-être je suis pas encore prêt si je me dis je me sens pas à ma place dans cette relation sentimentale et que je sais pas par où commencer c'est peut-être qu'on n'est pas encore prêt aussi vous voyez on n'a pas besoin de se forcer à faire les choses pour moi rien que le fait voyez de savoir ce que vous voulez même si vous n'arrivez pas à mettre les choses en place tout de suite c'est déjà un bon point d'accord on a réellement l'impression ici qu'on veut changement mais en même temps tu vois c'est comme si on s'attendait que les choses soient un peu plus facile je veux que la situation se retourne mais sans que j'ai vraiment tu vois comme quelque chose ou un impact à avoir sur la situation il faut que ça change mais si ça vient pas de moi c'est beaucoup mieux ça sera beaucoup plus facile ou peut-être c'est quelque chose qui va venir de l'extérieur ou une personne qui va venir me tendre la main au final pour certains on dit ça c'est une façon de penser vous voyez qu'on avait dans le passé dans le passé oui je pouvais penser comme ça en me disant peut-être quelqu'un va venir m'aider ou que l'autre va voir que finalement je suis la bonne personne ou qu'au final tu vois ben les personnes vont changer de regard tu vois par rapport à ma personne mais ça fonctionne pas comme ça et on le sait maintenant je peux pas attendre tu vois que quelqu'un me voit de manière totalement différente non non c'est à moi de faire des choses pour qu'on me voit de manière totalement différente j'ai envie de partir sur quelque chose de nouveau au niveau pro ça me fait peur je suis obligé de l'avouer tu vois je flippe grave parce que je sais que ça va me demander plein d'énergie je sais que la transition risque d'être un peu complexe d'accord j'ai regardé comment je peux faire les choses histoire que je puisse garder mon équilibre pour certains ici on est vraiment voyez comme dans ce truc où si je décide tu vois de partir dans une direction je vais m'égarer mais pourquoi tu veux te égarer puisque tu sais ce que tu veux pourquoi tu penses que tu vas te retrouver dans une situation compliquée parce que tu sais ce que tu veux tu sais où tu veux au final ici pour certains on est juste retenu par quelques peurs et puis vous voyez pas par quelques petites croyances tu vois c'est bien ancré c'est bien ancré parce qu'on est resté quand même à penser ou à fonctionner d'une certaine manière pendant très longtemps donc c'est normal tu vois c'est normal mais si pour certains on vous dit avant peut-être on n'était pas totalement cohérent avec nous mêmes tu vois parce qu'on se disait ben j'ai envie de quelque chose et puis c'est l'extérieur qui va me l'apporter ou c'est quelqu'un d'autre qui pourra me rendre heureux heureuse là j'ai compris que ça fonctionnait plus comme ça donc je dois aussi changer tu vois ma façon de poser des actions ma façon de faire ce que je sais que ça fonctionne pas comme ça c'est pas quelqu'un qui va venir me rendre heureuse tu vois c'est pas une personne qui va venir sortir de mon placard et me proposer un travail c'est pas quelqu'un qui va me dire tiens la solution pour que tu puisses déménager c'est pas quelqu'un qui va se présenter tu vois devant moi devant ma porte avec tu vois la solution miracle pour que je puisse améliorer mes finances je sais ce que je veux j'agis en conséquence ce qu'on doit garder en tête c'est qu'un ici vous voyez ben c'est que je tourne toujours mon regard vers ce qu'il ya de plus négatif dans les situations uniquement sur les points négatifs donc ça va prendre du temps je serai obligé tu vois de me reformer tu seras obligé de déménager je serai obligé de faire si mais qu'est ce que tu veux en tirer garde dans tel ce que tu veux en tirer garde en tête tu vois la façon dont tu vas être au final en réalité tu vois quand tu vas obtenir tout ça moi je serai trop bien tu vois si j'arrive à m'émanciper de telle ou telle situation moi je serai trop bien si tu vois j'arrive à retrouver mon indépendance mais reste focalisé sur ça pourquoi tu veux dire ça sera dur la personne qui va me tendre la main au final je prends peut-être deux ou trois ans pour le faire voilà je dois encore rester dans ça encore un petit moment ici pour certains on vous demande d'arrêter de vous égarer au fait là ce sont vos pensées qui vous font vous égarer et partir dans des directions farfelues mais au niveau sentimentale c'est la même chose j'ai dit je mets fin au passé donc ça veut dire que je vais prendre le temps d'observer de comprendre et de mais au final on s'écoute pas assez pour certains on nous demande ici plutôt que de tout le temps penser tu vois à l'avenir plutôt que tout le temps de se demander qu'est ce qu'il y aura de négatif on se focalise sur ce qu'on va tirer de la situation parce que moi si je décide de changer de travail en gros c'est parce que ce que j'ai ne me convient plus et j'ai l'impression tu vois que quand je vais partir par là je serai beaucoup plus épanouie je reste focus sur ça je vais pas me dire oui peut-être je serai beaucoup plus épanouie mais avant ça je serai obligé oui ce sont des étapes mais garde le positif on vous demande de faire ce que vous avez envie de faire on vous demande d'arrêter de vous cacher peut-être même derrière des excuses parfois derrière certaines situations je suis pas capable de on va pas m'aider où j'ai jamais fait parce qu'au final c'est ce qui nous fait faire du sur place c'est ce qui fait qu'on cogite qu'on cogite qu'on cogite qu'on cogite et puis qu'on laisse tu vois comme le mental prendre le dessus alors qu'ici on nous dit si tu décides d'y aller il ya la réussite il ya des bonnes nouvelles le triomphe c'est pour ça tout ce qui me paraît logique en ce moment ben faut qu'on puisse se dire peut-être c'est pas logique en fait pas logique de se focaliser que sur les blocages c'est pas logique que je me focalise tu vois que sur ce qui pourrait éventuellement clocher c'est peut-être ma peur qui me fait penser comme ça ou voir les choses comme ça on vous demande de rester focaliser sur ce qu'il ya de positif et vous avancerez tout simplement je vais m'arrêter là j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine on 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 l